Alors l'actu continue concernant l'Apple Car. Un accord final avec Hyundai serait sur le point d'être conclu. Sur une source proche du dossier cité par CNBC, Apple et Hyundai seraient sur le point de finaliser un accord pour construire la toute première voiture électrique et autonome du groupe de Cupertino. Le feuilleton Apple Car continue de plus belle après que Reuters a remis le dossier au but du jour en révélant qu'une voiture Apple serait prête pour 2024 et qu'une batterie auditionnaire n'ont sans dévoiler que Hyundai a été au corps du projet. CNBC en rajoute une couche avec de nouveaux éléments selon une source proche du dossier et pourquoi les préliminaires entamés début janvier sont sur le point de mener un accord définitif final. Voilà. Attention, aucune alliance n'a encore été officiellement conclue mais les avancées seraient pour le moins significatives. Si les deux parties perviennent à s'entendre, le futur Apple Car pourrait alors être assemblé à l'usine de Kia à West Point. D'un côté, le jeu en Californien contrôlerait la partie logicielle de l'autre. Hyundai aurait la main sur la partie matérielle. En clair, Apple veut gérer l'expérience utilisateur. Toujours selon CNBC, la firme dirigée par Tim Cook pourrait également s'allier avec un autre fabricant en plus ou séparément de Hyundai. Je doute que Hyundai soit le seul constructeur avec lequel il passera d'accord. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Très récemment encore, il se murmurait que le groupe français PSA General Motors pourrait eux aussi apporter leur pire défi. Ces spéculations n'ont sans encore qu'au stade de la rumeur mais il faudra bien les garder dans un coin de notre tête. Aussi, le lancement de la production attendu en 2024 pourrait faire l'objet d'un report sous le tour à CNBC. Plus intéressant encore, des personnes familières avec les plans du véhicule apportent de tous premiers éléments fonctionnels. L'Apple Car serait bel et bien 100% autonome. Les premières Apple Car ne seront pas conçues pour avoir un chauffeur. Elles seront des voitures électriques et autonomes construites pour fonctionner sans chauffeur et dédiées pour le dernier kilomètre. D'accord, c'est pour ça que ça va arriver dans longtemps, finalement. La flotte d'Apple pourrait aussi bien chapoter la livraison de colis ou intégrer un service de taxi autonome qui verra alors directement concurrencier Tesla. Une petite ironie du sort en sachant qu'il y a un homme qui a proposé à Tim Cook de racheter Tesla lorsque l'entreprise était dans le mal. Ok, bah écoutez, ça avance, ça avance ce projet. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti pour qu'on ait une Apple Car dans 3-4 ans. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les caractéristiques de la voiture et son prix, forcément. Je vous laisse réagir. Ciao.